Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Logan et Rival et aujourd'hui nous vous accueillons pour le gaming live de Crater sur PC. Je regardais le nom parce qu'à chaque fois je dis autre chose Shatter ou Shaker, je ne sais jamais trop quel est le nom de ce jeu. Édité et développé par Fatshark, c'est un jeu de rôle sorti tout récemment en téléchargement le 12 juin pour être précis. Déconseillé au moins de 12 ans, vous pouvez le trouver notamment sur Steam. Et donc Logan qui connaît bien les jeux de ce genre a donc à tester Crater et il va nous dire ce qu'il en pense. Il va déjà dire que ce n'est pas un jeu de rôle c'est du hack and slash. Oui parce que tu as une petite partie customisation mais qui est très réduite comme tu peux le voir. Alors attends je vais essayer de te montrer ça. Donc là tu vois tu as la fiche des personnages avec donc les boosters que tu peux récupérer. Oui. Des implants également qui vont augmenter tes caractéristiques ou tes capacités spéciales. Très bien. Mais sorti de là c'est vrai que tu n'as pas grand chose puisque tu peux uniquement aussi comment dire alors hop donc ça tac attends je vais essayer de te montrer ça. Voilà donc là tu vois là je suis dans l'inventaire et tu peux uniquement modifier on va dire les armes de tes personnages. Ah oui d'accord oui. Tu n'as pas tu vois par exemple tout ce qui est armure etc ce n'est pas pris en compte dans le jeu. Donc le côté de rôle effectivement il est très loin quoi. Il est très limité ça se rapproche beaucoup plus. Alors dans l'ambiance c'est vrai que c'est un petit côté Fallout. Oui. Même si c'est plus verdoyant tu vois donc ça se passe dans un univers post-apocalyptique mais qui est quand même relativement vert comme tu peux le voir. Donc ça c'est assez original. C'est assez bien vu je trouve. Après donc de Fallout voilà ça ne reprend que ce concept là. On va dire que ça se rapproche quelque part un petit peu de c'était Fallout Brotherhood je crois. C'était déjà du hack and slash qui se passait sur PS2 et Xbox à l'époque. Oh là là. Oui oui c'est relativement loin et c'était vraiment du hack and slash mais ça se passait dans l'univers de Fallout. Donc ça se rapproche un peu plus de ce jeu là si je puis dire avec des gros guillemets bien évidemment. Brotherhood of Steel effectivement. Brotherhood of Steel voilà c'est ça exactement. Et voilà donc alors après tu as aussi hormis l'aspect customisation tu as un aspect crafting bien évidemment. Ou logique. Voilà où tu peux créer pas mal aussi d'implants, de booster, d'armes aussi ce que je viens de montrer là. Mais bien évidemment pour crafter il faut que tu aies des objets adéquats. Et pour les avoir bah notamment tu vas pouvoir les acheter évidemment ou tu vas pouvoir les récupérer sur les monstres. Très bien. Alors le petit souci c'est que le loot donc et accessoirement en fait le leveling aussi des personnages est bridé et limité. D'accord. Le loot par exemple en fait tu vois alors on va commencer par le commencement pour par rapport en fait au niveau des personnages. Donc là je remontre en fait ici. Là comme tu peux le voir je suis bloqué au niveau 5. Et en fait pour pour passer au niveau 10, au niveau 15 etc. En fait ce sera vraiment lié à l'endroit où tu te trouves ou au recrutement. D'accord. Alors ça c'est assez particulier. C'est bizarre comme principe. C'est très étrange. A priori d'après ce que j'ai envie de dire il y aura pas mal de patchs qui vont sortir. Notamment un patch pour le coop puisqu'ils ont parlé en fait d'un mode coopératif mais qui n'a pas été implémenté pour l'instant. D'accord donc le jeu sort pas complètement fini en fait. Voilà donc ça c'est un petit peu dommage. Il sera implémenté un peu plus tard. Le système de leveling aussi puisque là là tu vois en fait alors ce qui est intéressant si j'aurais peut-être dû commencer par ça bon même si vous si vous l'avez vu pardon c'est que vous dirigez une équipe de trois personnages. On l'a vu. Et non pas un seul personnage comme dans Diablo. Par exemple. Par exemple. Donc ce qui est intéressant donc tu ne peux pas donner d'ordre à tes personnages mais bon il y a j'allais dire un petit aspect tactique bon c'est vite dit parce que l'aspect tactique est quand même assez limité sachant que tu ne peux pas donner tu vois en fait là en bas donc je peux juste utiliser tu vois les capacités de mes deux compagnons donc il y a quatre classes au départ donc un tank, un slayer je crois, un médecin etc. Et donc toi en fait ? Et un personnage en fait qui peut donc tirer de loin. Je ne me rappelle plus en fait du titre enfin du nom Isaac pardon. Sniper. Une sorte de sniper tout simplement. Oui j'allais te demander en fait tes trois personnages donc tu les as créés toi-même en entier ? Donc tu peux choisir ? Non non en fait au tout départ tu commences avec une équipe de trois personnages. D'accord. Donc tu... Ils te sont imposés. Ils te sont imposés. Après très rapidement dans la première ville tu peux aller notamment chez un on va dire recruteur si je puis dire pour récupérer en fait d'autres mercenaires. Que tu échanges avec ceux que tu as déjà. Que tu échanges voilà avec ceux qu'on a déjà. D'accord. Sachant que d'ailleurs attends hop voilà si tu vois là regarde. Donc là par exemple là c'est un personnage celui-ci je l'ai recruté. Donc si je n'en veux plus je le décoche et je reprends en fait celui-ci. D'accord. Donc tu conserves quand même ceux que tu avais accès avant. Voilà. Tu conserves cela. Alors si ceux-là donc ils sont bloqués par exemple tu vois en fait celui-ci est bloqué au niveau 5. Après donc libre à toi de le garder parce que tu vas pouvoir il va pouvoir augmenter de niveau par la suite. Ouais. Bon après c'est pas très très intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement tu vas utiliser... il n'y a que 4 classes comme je disais donc tu vas utiliser pas mal d'argent pour utiliser les mêmes armes ou les mêmes... pour acheter des armes en fait à un même personnage on va dire à deux tanks. Donc finalement il n'y a pas grand intérêt. Enfin de mon point de vue après peut-être en allant plus loin tu as peut-être un intérêt quelconque. Là c'est vrai que après quelques heures de jeu bah c'est pas très très intéressant. D'accord. D'avoir en fait plusieurs personnages identiques on va dire. Logique. Donc après donc là voilà quand je te parlais du loot donc tu récupères pas mal pas mal d'objets etc qui vont te servir par la suite. Alors il faut savoir aussi que la difficulté est assez mal gérée. C'est-à-dire ? Bah là tu vas voir alors donc là je suis sur la map comme tu peux le voir elle est quand même relativement vaste. Oui ça a l'air. Quand tu vas donc comme on vient de le voir quand tu vas d'un endroit d'un point A à un point B. Oui. Tu as des rencontres aléatoires. Donc tu peux avoir des combats comme ici ou des marchands ambulants qui vont te vendre également aussi des armes des objets etc. Même si pour être tout à fait franc très rapidement tu te rends compte que mieux vaut miser sur le crafting puisque tu peux très rapidement avoir des comment dire. Comme souvent dans la cancelage. Voilà tu peux créer des objets qui sont plus intéressants plus puissants que ceux que tu peux acheter. D'accord. Ça c'est clair. Après alors là encore bon là ça va tu vois c'est relativement simple les ennemis sont assez faibles. Mais à partir du moment où tu vas aller dans le deuxième troisième donjon tu vas tomber contre des monstres qui sont relativement puissants. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Et c'est vrai que là avec un petit niveau 5 c'est clair et net que tu vas avoir un peu de mal. Tout du moins en fait si tu te bases si tu comptes uniquement sur l'IA. Parce que je rappelle que bientôt il y aura un mode coop donc ce sera quand même beaucoup plus intéressant de jouer avec des potes. Ça c'est clair. Qu'est-ce que j'allais dire autrement ? J'avais autre chose à dire. Je ne sais plus. Je ne sais pas peut-être sur la bande-son à durée de vie. La bande-son si on peut en parler très rapidement. Alors elle est pas mal. Si tu écoutes là. Tu vois elle est très particulière. Ça fait très 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 New Age. Très 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 Vangelis. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre dans un Ken Slash. Elle est très atypique. Alors moi j'avoue que j'aime bien. Mais après je comprends bien évidemment qu'on puisse ne pas apprécier. Il faut savoir aussi que vous l'avez peut-être entendu au tout départ quand on était dans le village là. Que quand tu passes à côté des bars c'est assez sympa parce que tu as des musiques qui sont vraiment très très atypiques. C'est des chansons qui sont beaucoup plus rock pop. Entraînantes. Il faut écouter. Il faut écouter. C'est vraiment atypique. Mais ça passe super bien. Donc je trouve que du point de vue de la bande-son c'est plutôt pas mal. Ah oui. Il y a un perso qui est mouru là. Donc là il y a un perso qui est mouru. Alors comme je joue en facile. Il y a trois niveaux de difficulté. Quand je joue en facile je peux le faire revivre. Il faut savoir qu'en fonction du mode de difficulté. En normal donc tu peux faire revivre ce personnage là. Je crois que c'est lié en fait au. Excuse moi parce que j'ai regardé ça très rapidement. Mais c'est lié en fait au nombre de coups que tu vas prendre. Donc tu peux encore le faire revivre. Par contre en mode hardcore. Un personnage mort. D'accord. C'est une mort permanente. Et là donc dans ce mode facile tu la fais revivre sans condition. C'est à dire que tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Non 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 non. Donc moi personnellement je vous conseillerais en fait de commencer en casual quand même. Pour voir ce que ça donne. Parce que encore bon là ça va. Là c'est les premiers donjons. Mais c'est vrai qu'après très rapidement. On va peut-être terminer là-dessus. Tiens je vais essayer de vous montrer le deuxième ou troisième donjon qui n'est pas évident du tout. Tu vas voir ce que ça donne. C'est parti. Mais bon après c'est vrai que pour le prix il est quand même intéressant parce qu'il est vendu une vingtaine d'euros. Même si bon c'est surtout pour l'ambiance. L'ambiance à nouveau post-apocalyptique verdoyante si je puis dire. Elle est assez originale par certains côtés. Mais c'est vrai que comparativement. On ne va pas comparer à Diablo parce que Diablo qui est vendu plein pot. Quelque part on est obligé puisqu'il sort quasiment en même temps quoi. Oui 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 mais moi je l'ai plutôt comparé à un jeu qui est moins cher et que je trouve meilleur. C'est Titan Quest qui était sorti je crois en 2006. Donc ça commence à dater. Mais d'un point de vue autant dans le fond que dans la forme je le trouve meilleur que celui-ci. Parce que celui-ci c'est vrai qu'il a quand même pas mal de petits défauts. On va dire le système de leveling, le système de sauvegarde aussi qui est très particulier. Parce que tu peux sauvegarder uniquement quand tu rentres et quand tu sors dans une ville. Alors ça c'est pas normal par contre. Alors ça c'est assez étonnant. C'est assez étonnant et du coup ça booste d'autant plus la difficulté. Parce que par exemple si tu meurs dans un donjon. Tu dois retour commencer. Tu vas respawner dans la ville, dans les dernières villes d'où tu es parti. Avec l'expérience que tu as gagné, avec l'argent que tu as gagné, les objets que tu as gagné etc. Mais sans la progression. Sans la progression. Donc tu vas devoir te retaper en fait le donjon. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Bon après bien évidemment c'est obligatoire. Puisque bon tu as des quêtes principales et des quêtes annexes. Petite précision aussi sur ces quêtes là. Autant les quêtes principales que les quêtes secondaires, elles ont un gros gros côté FedEx. C'est à dire bonjour, va chercher tel objet dans tel donjon, va chercher telle plante dans tel donjon etc. Ça c'est donc propre en général des mauvais hackenslash. Bah c'est pas, pour être tout à fait franc, c'est vrai que ça t'incite pas nécessairement à en voir plus. C'est très redondant. Et sachant qu'au niveau de la façon d'appréhender les combats, comme il y a peu de classes, finalement il y a peu de techniques tout au moins au tout départ, le côté redondant il arrive très très rapidement quoi. Pardon. Ah tes souhaits. Excusez-moi. J'ai eu le temps de virer mon micro avant de vous poser les oreilles. Ah oui, je vous montre quand même quelque chose. En plus des capacités, donc chaque personnage a deux capacités, plus une capacité qui est un gadget. Donc ça en fait le gadget, tu le trouves, après tu le plug on va dire au niveau du personnage. Donc ce qui fait un total de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capacités, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs bien évidemment, mais après quelques heures de jeu, finalement les combats tournent un petit peu en rond et c'est vrai que ça n'aide pas nécessairement à poursuivre tout simplement l'aventure. Donc je vais quand même essayer de sortir, je ne sais pas si... C'est un peu le cancelage du port parce qu'il y a des bonnes idées quand même, il y a des trucs sympas, mais ça reste limité à tous les niveaux. On a l'impression que ça pourrait aller à chaque fois plus loin et ça se contente de peu. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais c'est vrai qu'en gros, il faudrait voir ce que ça donne d'ici deux patchs, tu vois. Deux patchs quand ils vont implémenter le multi, quand ils vont a priori modifier ce système d'évolution de personnages, etc. Donc c'est vrai que, d'autant que visuellement, il vaut ce qu'il vaut, moi je ne le trouve pas exceptionnel non plus. Je parlais de Titan Quest tout à l'heure, certes ce n'est pas du tout le même univers, mais c'est vrai qu'il date quand même de 2006 ou 2008, je ne sais plus. Et moi je le trouvais quand même bien plus beau que celui-ci. Après, celui-ci c'est un jeu indé, il ne vaut pas cher, etc. Bien évidemment, on ne va pas comparer. C'est pour ça que je ne le compare pas avec Diablo, même si ça reste bien évidemment le même style, c'est du hack and slash. Mais à vous de voir pourquoi vous achetez tout simplement ce jeu. Si c'est pour l'univers ou si c'est justement pour le genre en lui-même. Et là, effectivement, il faudra peut-être déjà attendre, patienter, et puis voir du côté Titan Quest, de Loki ou bien évidemment de Diablo, qui reste une référence à la matière. Très bien, on a appris pas mal sur ce hack and slash. Merci à toi Logan. Je t'en prie. Belle prestation. Bon, normalement, tes persos sont morts, ce qui est encore le cas d'ailleurs. Comme je te disais, le jeu est quand même relativement difficile. Oui, très bien. Si, si. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous donne rendez-vous sur le site pour d'autres gaming lives. A très très bientôt. Ciao. Salut.